Le projet Brobilling, c'est un projet sur trois ans qui porte sur tout ce qui est pâturage au vin des surfaces dites additionnelles. C'est tout ce qui est surface autre que les prairies de l'exploitation de l'éleveur au vin. Donc ça peut être les vergers, les vignes, les parcelles d'interculture chez des céréaliers ou même les cultures elles-mêmes comme les céréales. Ça peut être les zones de déprise, les zones bois ou des prairies qui se sont fermées. Brobilling s'étend sur le Grand Sud-Ouest et compte 13 partenaires. Cette collaboration comprend trois actions principales. Nous sommes allés voir une cinquantaine de personnes qui pratiquent le pâturage additionnel ou qui accueillent des brebis sur leur parcelle. Et ce qui ressort du côté des éleveurs, c'est les aspects positifs. C'est une ressource fourragère sur des périodes de l'année critique et des ressources fourragères même pour le pastoralisme sur toute l'année. Les aspects négatifs, c'est la crainte de la divagation des animaux, ça qui est très forte, et les risques d'intoxication liés au traitement sur les parcelles. Pour les propriétaires des surfaces, l'intérêt, c'est du temps de gagner par rapport à l'entretien des parcelles. Mais leur crainte, par contre, c'est les dégâts éventuels qu'il pourrait y avoir sur notamment les systèmes d'irrigation en arboriculture. La deuxième action, on a mis en place des plateformes, des dispositifs expérimentaux pour tester ces pratiques-là dans des lycées agricoles et fermes expérimentales. Et là, on a fait des tests en vignes, pâturage sous noyeret et sur céréales. Et enfin, le dernier dispositif, c'est mettre en place des outils d'aide pour la collaboration entre les propriétaires des surfaces additionnelles et les éleveurs. Donc là, c'est proposer un guide de partenariat, un guide technique et un guide pour mettre en place du pastoralisme sur un territoire. Brebis-Link a permis plusieurs découvertes et levé certains freins. Un des freins majeurs relevés auprès des propriétaires, c'est de dire, ah oui, mais les brebis, ça peut tasser sous les arbres. Donc, on a fait des observations justement pour infirmer ou confirmer ces inquiétudes. Et il s'avère qu'en fait, on ne relève pas spécialement de tassement. On peut même dire que le tassement est moins important avec des brebis qu'avec un tracteur qui va passer régulièrement pour faire du broyage. Alors, la gestion du pâturage sous verger, il faut la concevoir comme une gestion de pâturage sur prairie. C'est les mêmes références de chargement et de temps de présence. Une expérimentation en pommier a été réalisée au lycée de Lafaye, à Saint-Thierry-la-Perche. On a démarré l'expérimentation sur l'hiver 2018-2019. Et donc, dans le courant du mois de décembre, on a fait pâturer ces animaux sur l'équivalent de 3-4 jours. Pas plus, parce qu'en fait, on a eu des problèmes d'attaque d'arbres. Comme c'est des agnelles, on les nourrissait. Cette rangée d'auge, en fait, c'était l'endroit où elles étaient habituées à revenir, où elles étaient habituées à dormir aussi. C'est aussi sur cet endroit-là où elles ont commencé à grignoter les arbres autour. Néanmoins, elles sont assées 3-4 jours, on était quand même assez satisfaits du travail qui était fait. L'année d'après, on a recommencé, on a reconduit l'expérimentation. On n'a pas pris des agnelles, on a pris des brebis. On ne nourrissait pas, et on est resté une semaine. On aurait pu rester un petit peu plus, mais on commençait à constater des attaques de loin en loin dans le verger, mais rien de dramatique. Après le comptage, en fait, on avait moins de 1% d'arbres qui étaient touchés. Les brebis avaient nettoyé le verger de manière tout à fait remarquable. À foulée, on est venu sur une autre parcelle. On les a laissés quasiment 10 jours, et ça s'est pareil, très très bien passé. Le verger était propre à la sortie. Ce que j'y voyais, c'était une forme de complémentarité entre l'élevage et l'arbeau, et surtout l'impact sur l'entretien, l'enherbement du verger. Il y a de grandes chances qu'on arrive à faire pâturer de octobre jusqu'à début février. Ça nous fait quand même facilement, on peut gagner un mois, un mois, un mois et demi de bouffe pour la moitié du troupeau. L'autre aspect, c'est aussi qu'on se retrouve avec un verger qui est nickel. Nous, ça nous économise un broyage sûr. Aujourd'hui, on est 100% désherbage mécanique, donc on a toujours un peu d'herbe. Et les brebis, elles rattrapent ça super bien tout l'hiver. L'expérimentation menée en vigne a aussi permis des découvertes. Ce qu'on a relevé d'important, suite à l'essai du pâturage des brebis dans les vignes, c'est que la flore des intérans a énormément évolué entre le premier passage et le deuxième passage. Les légumines sont apparus du trèfle blanc. Donc pour les brebis à l'avenir, c'est une meilleure ressource. Et puis ça fait de l'azote disponible pour les vignes de la parcelle. Alors les résidus de cuivre dans les vignes, c'est une des problématiques qui inquiète les éleveurs. Les relevés réalisés montrent que la teneur en cuivre reste importante. Mais on sait, sans maîtriser tous les phénomènes, que certains oligo-éléments forment des complexes avec le cuivre qui permettent aux brebis de les évacuer sans en être impactés. La pluviométrie, le type de sol et la forme de cuivre sont d'autres paramètres qui jouent sur la teneur en cuivre du couvert pâturé. Les chercheurs et conseillers de BrebisLink conseillent de laisser au moins 3 semaines entre une application de produit phytosanitaire et le pâturage de brebis. Alors les brebis qui sont allées pâturées dans les vignes qui avaient été traitées, elles sont passées 18 jours sur la parcelle et on n'a rien relevé d'anormal par la suite. Concernant les résultats du pâturage en grande culture, nous allons travailler avec le programme POSIF et Pâtural parce qu'eux aussi ils ont donc fait des essais et on va rassembler tous ces résultats pour pouvoir conclure sur les effets positifs et les effets négatifs du pâturage au vin en grande culture. BrebisLink c'est le début d'études sur tout ce qui est lien entre élevage et production végétale. C'est des choses qui ont disparu avec la spécialisation des territoires et l'élevage serait le bienvenu pour tout ce qui est matière organique, entretien des surfaces et répondre à un enjeu crucial qui est diminuer les intrants au niveau agricole. Le deuxième point c'est aussi parallèlement refaire du lien social entre les agriculteurs. On en est au début de l'exploration de ces associations. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les livrables du projet BrebisLink sur le site de la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada